Bonjour à tous. Dans l'actualité de la crise Covid, un des sujets d'actualité, c'est la pénurie des médicaments hypnotiques et en curare. On parle de tension d'approvisionnement sur cinq médicaments qui nous concernent en anesthésie et en réanimation. Le propofol, le midazolam, le cisatracurium, l'atracurium et le rocuronium. On a déjà fait une petite vidéo sur le site pour expliquer un petit peu le contenu d'un document qui a été fait en collaboration avec différentes sociétés savantes, dont l'ASFAR. C'est un document qui propose des solutions d'utilisation parcimonieuse de ces médicaments en réanimation. Un autre document a été publié par les autorités. C'est un document MARS. Alors MARS, ça veut dire un message d'alerte sanitaire qui annonce qu'à partir de lundi, donc le 27 avril, c'est l'État qui achètera seul les médicaments dont on parle et que les établissements de santé n'achètent plus ces médicaments. Donc, on change de type d'approvisionnement, c'est-à-dire que ce ne sont plus vos pharmaciens dans les établissements qui contactent directement les laboratoires pour approvisionner vos stocks. Mais ce sont maintenant des re-répartitions qui sont faites par vos ARS en fonction du nombre de patients hospitalisés dans les services de réanimation, patients COVID ou non-COVID, et du stock de médicaments disponibles au sein de l'établissement. Donc, vous avez bien compris, en dehors de la réanimation, la consommation de ces médicaments dépend aussi de l'activité au bloc opératoire et qui est pour le moment limitée aux urgences et semi-urgences, mais qui va progressivement augmenter. On ne sait pas que dans quelle proportion, c'est actuellement le ministère de la Santé qui a la main sur cette répartition-là et ce, en fonction des conditions de déconfinement. Donc, la question qu'on voudrait aborder maintenant, c'est que pouvons-nous faire dans les blocs pour participer à l'épargne de ces molécules en tension ? Et donc, à la soirée, il nous a paru important de faire quelques dizaines de minutes sur ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à deux experts de participer à cette discussion. Alors, autour de votre écran, vous avez le docteur Valéry Billard, qui est médecin anesthésiste réanimatrice à l'Institut de cancérologie Gustave Roussier à Villejuif. Le professeur Bertrand Debanne, qui est médecin anesthésiste réanimateur et chef de service au CHU de Poitiers. Et donc, on va discuter d'un certain nombre de petits points. Ce sont des conseils, ce sont des rappels, ce sont des propositions qui sont faites, qui sont discutables, discutables, mais qui peuvent peut-être modifier un tout petit peu notre pratique pour justement participer à cette épargne en médicaments. Donc, la première question, Valérie, c'est... Alors, il y a eu beaucoup de discussions autour de la prise en charge des patients COVID avérés. Et dans ces recommandations-là, il a été proposé de gérer les voies aériennes en réalisant des inductions à séquences rapides de façon quasi systématique et en contre-indiquant un certain nombre d'utilisations, un certain nombre d'éléments pour gérer les voies aériennes, comme l'utilisation, par exemple, des masques laryngés ou de la ventilation au masque. Donc, la question que je te pose, c'est est-ce que chez les patients asymptomatiques, on ne va pas rentrer dans la discussion des tests pour savoir si le patient est suspect ou pas, chez le patient asymptomatique non COVID, est-ce qu'on doit appliquer ces recommandations ? Eh bien, la première réponse à cette question, elle est évidente, c'est déjà d'éviter l'anesthésie générale quand on peut éviter l'anesthésie générale, c'est-à-dire de favoriser la loco-régionale encore plus que d'habitude quand on le peut. Maintenant, quand les patients ont absolument besoin d'une anesthésie générale, après, effectivement, se posent plusieurs cas de figure. Le problème du patient qui est COVID confirmé ne réside pas uniquement dans l'endormissement, le réveil et la prise en charge d'anesthésie. Le COVID confirmé, le problème se situe aussi dans les suites post-opératoires et quand ces suites post-opératoires se mélangent avec l'évolution d'une maladie COVID, c'est compliqué à surveiller et ça peut être grave. Donc, le patient qui est COVID confirmé, il faut toujours se reposer la question de savoir si on peut reporter la chirurgie pour éviter de réaliser la chirurgie pendant la phase de la maladie COVID aiguë. Après, le troisième cas de figure, c'est effectivement les patients qui ne sont pas COVID confirmés, mais qui sont symptomatiques sur le plan respiratoire. Et là, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire que quand un malade a une bronchite, on se pose la question de savoir si on va reporter la chirurgie jusqu'à la fin de sa bronchite et on se retrouve dans le cas précédent. Pour les autres patients, c'est-à-dire ceux qui sont asymptomatiques et qui ne sont pas connus comme COVID, il n'est pas, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, mais il est quand même étayé, il n'est pas nécessaire de les endormir forcément en séquence rapide. Il faut juste les endormir de façon étanche. Pour cela, on va faire une préoxygénation avec le débit de gaz frais minimum nécessaire. On mettra le respirateur en pause au moment de la prise en charge des voies aériennes et on fera une intubation classique, c'est-à-dire qu'après une petite période de ventilation au masque, si on peut la faire de façon étanche, ce qui permettra d'utiliser une dose normale de curare. Enfin, je ne vois pas pourquoi, si on peut être étanche, on n'utiliserait pas un masque laryngé chez ces patients-là. La deuxième précaution, à part l'étanchéité, c'est d'éviter la toux. Or, pour éviter la toux à l'induction de l'anesthésie, Bertrand, je pense, ne me contredira pas si je dis qu'il vaut mieux les curariser et qu'il faut qu'ils aient une anesthésie profonde au moment de la prise de contrôle des voies aériennes. Les curariser et monitorer la curarisation pour ne les intuber que quand la curarisation a fait son effort. Donc, en résumé, chez le patient asymptomatique, on fait un petit peu comme d'habitude, en faisant attention à se protéger soi-même et en évitant les fuites, globalement. C'est un peu ça. Il ne s'interdit pas d'utiliser le masque laryngé, voire la ventilation au masque, si ce sont des gestes très courts. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est un point important, parce qu'on a quand même beaucoup de témoignages dans lesquels il y a un petit peu de confusion entre justement la prise en charge des patients COVID avérés et les patients asymptomatiques, donc COVID négatifs. Si on arrive au cœur du sujet sur la pharmacologie des médicaments, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour épargner le Propofol à l'induction, Valérie ? Alors, pour épargner le Propofol à l'induction de l'anesthésie, il y a plusieurs niveaux de stratégie. La première piste, c'est d'utiliser autre chose que du Propofol comme agent hypnototique d'induction. On peut utiliser du thiopental, pour ceux qui se souviennent encore comment on fait, et pour les autres, ce n'est pas difficile de se rappeler. Ça s'utilise à des doses qui sont entre 5 et 8, plutôt 6-8 mg par kilo. Il faut se rappeler que le thiopental précipite avec l'écurard, donc il faut bien bien rincer la tubulure et la voie veineuse entre les deux. Et ça, ça permet d'endormir beaucoup de malades sans aucune douleur à injection. Et c'est une alternative qu'on peut tout à fait utiliser. Chez les patients fragiles en chirurgie vasculaire, on peut utiliser de l'ectomidate. On peut éventuellement utiliser, comme les réanimateurs, de la kétamine à fort de dose, ou on peut aussi, puisqu'on a dit que l'important c'était d'avoir un circuit étanche, si on a un circuit étanche, on peut utiliser une induction inhalatoire pour endormir ces patients. La deuxième piste, c'est d'utiliser du Propofol, mais d'en mettre moins, c'est-à-dire d'éviter pour tout le monde de dépasser une ampoule de 200 mg. Pour ça, il y a deux pistes. La première piste, c'est d'injecter lentement, parce que quand vous injectez un bolus de Propofol très vite, une grosse partie de la dose va se stocker dans des compartiments qui sont sans efficacité et ne participent pas à l'induction de l'anesthésie. Si vous injectez plus lentement, c'est-à-dire un millilitre toutes les cinq secondes, voire moins, vous arriverez à endormir vos patients avec des doses qui vont être réduites jusqu'à 50 %. La troisième piste, c'est d'utiliser d'autres médicaments pour potentialiser le Propofol et de réaliser ce qu'on appelle de la co-induction. Alors, on peut discuter dans certains contextes, et chacun d'entre vous peut le discuter chez lui, de redonner pour certains patients une prémédication orale. Alors, évidemment, en ambulatoire, ça a d'autres conséquences et c'est vraiment une discussion bénéfice-risque. Pour les patients qui viennent debout aussi, ça dépend. Mais surtout chez les patients qui prennent des masodiasépines de façon chronique, une prémédication orale peut se discuter. La prémédication intraveineuse par du midazolam, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a encore plus de tensions sur le midazolam qu'il y en a sur le Propofol. Et le midazolam est vraiment dédié à la réanimation et je pense que c'est une bonne chose. On peut associer des techniques non médicamenteuses pour essayer de relaxer les malades, comme l'hypnose, la réalité virtuelle, pour essayer de diminuer les doses d'induction. Et enfin, on peut utiliser ce vieux médicament qui est toujours d'actualité, qui est la kétamine. Mais ça, je pense que mon camarade Bertrand en parlera beaucoup mieux que moi. Merci Valérie. Il y a plusieurs questions qui vont se poser sur ce que tu viens de dire. On n'a pas tous accès à du thio pentale. Je ne sais pas en quelle quantité ça existe encore en France. Je ne sais pas si on peut en commander. Quelle est ton expérience ? Je sais que les stocks ne sont pas très importants, mais ça peut participer à l'économie de Propofol, surtout sur la chirurgie de longue durée, où on n'a pas de problème de retentissement de sodium pentale sur le réveil. D'accord. Donc Bertrand, quelle est ton expérience avec ces mélanges de médicaments kétamine, Propofol ? Est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des données pour l'utilisation de cette espèce de combinaison, de co-induction ? Comme tu l'as très bien signalé, la tension d'approvisionnement et prépondérante sur le Propofol n'est pas encore connue sur la kétamine et sur les tomidates. Et il y a quelques données dans la littérature qui cherchent à économiser le Propofol en mettant deux agents d'hypnotique en même temps. Le premier, c'est un mélange kétamine-Propofol avec une association qui ferait un milligramme kilo de Propofol et un milligramme kilo de kétamine avec une efficacité thérapeutique, c'est-à-dire un délai d'induction qui est à peu près comparable et une hémodynamie qui est comparable à celle qu'on a avec le Propofol pleine dose. Et puis, un autre travail à associer Propofol et etomidate, etomidate entre 0,15 et 0,2 milligramme par kilo, associé avec du Propofol à 1 milligramme par kilo. Et là, quand on regarde, dans un contexte de chirurgie cardiaque, les évolutions hémodynamiques par rapport à une autre association thérapeutique, on est à peu près dans les mêmes eaux. Donc, ça veut dire qu'en faisant ça, on a une induction de qualité, on peut intuber des patients si on a mis une dose de curare suffisante et les conséquences hémodynamiques sont habituelles et la vitesse d'induction est tout à fait habituelle, c'est-à-dire dans un délai de 90 secondes à 2 minutes. Voilà pour l'association médicamenteuse. Merci Bertrand. Je reviens, Valérie, sur les doses d'hypnotique au cours de l'entretien de l'anesthésie. Donc, on a fait l'induction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la consommation de Propofol ? Et puis, pour chaque proposition que tu fais, si tu peux nous donner une évaluation un petit peu de l'économie escomptée lorsqu'on utilise ces techniques, avec la première question, c'est doit-on interdire l'évoque Propofol au bloc opératoire ? Comme vous le savez, il y a pour l'instant peu de tensions sur les halogénés, alors qu'il y en a sur le Propofol. Donc, effectivement, on va faire des halogénés plus souvent que du Propofol. Il reste quand même de bonnes indications du Propofol en entretien de l'anesthésie. Ces bonnes indications, ce sont les cas soit où la chirurgie va nécessiter des apnées fréquentes, soit de la chirurgie pulmonaire, soit de la chirurgie trachéale. Et à ce moment-là, si on met le malade en apnée de façon fréquente, le niveau d'anesthésie aux halogénés fait le yo-yo et ça ne va pas. Donc, ça, c'est une bonne indication de Propofol. Les autres bonnes indications, c'est par exemple les cas où on n'a pas d'étanchéité des voies aériennes, alors on va éviter que le malade tousse en l'endormant profondément. Néanmoins, quand on fait de la chirurgie trachéale, eh bien, il faut que ce soit le malade qu'on endort et pas le chirurgien. Donc, c'est une bonne indication des voies. Bien entendu, une autre bonne indication des voies, ce sont les fameuses contre-indications aux halogénés comme l'hyperthermie maligne ou certaines porphyries. Et enfin, l'anesthésie en dehors des blocs opératoires, que ce soit dans le préhospitalier ou dans le transport où il y a des bonnes indications de Propofol. Alors, quand on fait du Propofol, faut-il le faire en évoque ou pas en évoque ? Eh bien, dans la littérature, ça a été bien montré par une Cochrane il y a une dizaine d'années, la consommation, elle est un petit peu plus importante sur de la chirurgie de courte durée, moins d'une demi-heure, parce que l'évoque est exigeant qu'il atteint la cible aussi vite que possible et qu'il s'y maintient, alors que quand on fait de la perfusion manuelle en entretien, souvent on monte plus doucement et on a un niveau d'anesthésie moins stable. Au-delà d'une demi-heure et pour de la chirurgie de plus longue durée, l'évoque ne consomme pas plus de Propofol que le Propofol manuel. Donc, quand il y a une bonne indication de Propofol, sauf peut-être pour des gestes ultra courts, il vaut mieux les faire en évoque que les faire en perfusion manuelle parce que ce sera plus stable. Ok, donc comme pour l'induction, est-ce que tu as des propositions à faire sur la co-administration, donc pour réduire toujours le Propofol, on va enfoncer des portes ouvertes, utiliser des morphiniques, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en particulier, pas seulement sur les morphiniques, mais sur l'utilisation conjointe d'alpha-deux agonistes et éventuellement de l'idocaine ? Oui, alors ça, c'est clairement quelque chose à retenir. Sous anesthésie générale, le patient, il a besoin d'une dose, que ce soit de Propofol, enfin d'une concentration, que ce soit de Propofol ou d'allogénée, qui est beaucoup plus faible pour assurer la perte de conscience et l'amnésie que pour assurer la réponse aux stimulations douloureuses. Donc, le principe, dans cette période de pénurie sur les hypnotiques, ça va être de lui mettre la dose minimum dont il a besoin pour dormir et d'assurer le contrôle de la réponse aux stimulations douloureuses par autre chose que le Propofol ou autre chose que les allogénées, c'est-à-dire en premier lieu les morphiniques. Il a été bien montré que si la MAC, par exemple, des allogénées, elle est diminuée par les morphiniques de 60 % à dose moyenne et de 80 % à forte dose. Donc, de mettre un malade à une MAC avec des allogénées ou à 6, 7, 8 microgrammes par millilitre de Propofol, c'est trois fois trop par rapport à ce dont il aurait besoin si on rajoute des morphiniques en plus. Donc, les morphiniques ont un effet synergique et il faut les utiliser. Il y a d'autres façons de prendre en charge l'analgésie que les morphiniques. La première façon étant l'ALR couplée à l'anesthésie générale. Et si on a une ALR injectée en préopératoire qui assure l'analgésie, on est ramené à la classe précédente. Le principe est de donner la quantité d'hypnotique nécessaire pour assurer le sommeil, c'est-à-dire entre un tiers et une demi-mac pour les allogénées, entre 2 et 3 microgrammes par millilitre de Propofol, un peu moins si ce sont des sujets âgés, et d'assurer le reste par les autres agents, c'est-à-dire les morphiniques ou éventuellement une analgésie loco-régionale. Si on a une analgésie loco-régionale injectée en préopératoire, on a juste besoin que le malade soit inconscient et c'est l'ALR qui va assurer le reste. On peut aussi utiliser d'autres agents, par exemple la xylocaïne intraveineuse. Il a été montré dans la littérature qu'elle permet de baisser les doses de Propofol d'environ 10 à 15 %. C'est beaucoup moins que les morphiniques, la xylo-intraveineuse, sur les doses de Propofol. La dex-méatomidine a été utilisée pour faire de l'épargne morphinique, donc il n'y a pas énormément de données sur les économies de Propofol associées. L'autre piste aussi pour économiser le Propofol est de monitorer la profondeur de l'anesthésie. Et là, il a été montré il y a des années que quand on monite la profondeur d'anesthésie par rapport à des pratiques anciennes, on peut diminuer la consommation d'hypnotique entre 20 et 40 %. Et plus récemment, il a même été montré que quand on met un bis, si on met un bis à 50 par rapport à si on met un bis à 35, eh bien avec un bis à 50, on tourne autour de 0,6 MAC, alors qu'avec un bis à 35, on tourne à 0,9 MAC. Donc il faut surveiller la profondeur d'anesthésie par l'EG, que ce soit le bis, l'entropie ou les moniteurs qui sont disponibles chez vous. Et surtout, il faut éviter les surdosages, c'est-à-dire qu'ils vont garder la valeur et ajuster pour ne pas donner plus que nécessaire. Enfin, dernière piste, faut-il monitorer l'anesthésie ? Alors, les monitorings de l'anesthésie sont beaucoup plus récents que le monitoring de l'EG, donc il y a beaucoup moins de données. Ce qui semble se dessiner quand même, c'est qu'un malade qui est insuffisamment analgésié en paire opératoire va réagir. Il va bouger s'il n'est pas curarisé, il va monter sa tension, il va avoir une réactivité neurovégétative, donc le sous-dosage, vous le voyez cliniquement. Par contre, le monitoring de l'anesthésie va vous aider à dépister les surdosages et les surdosages en analgésie. Donc, ce sera essentiellement utile pour diminuer la quantité de morphine. Ok, Valérie, mais en fait, chez qui tu utilises les moniteurs de profondeur d'anesthésie ? Parce qu'en pratique, si on est obligé de faire ça, on va consommer une quantité d'électrodes absolument incroyable et on va créer de la pénurie d'électrodes. Moi, je les utilise chez tous les patients qui vont avoir une chirurgie longue parce que sur une chirurgie longue, les économies, si tu cibles bien ou si tu mets trop, sont quantitativement importantes. Je les mets sur les malades fragiles pour lesquels il y a un vrai rationnel médical à les mettre. Donc, chirurgie longue, chirurgie lourde ou patients fragiles, le hasard en ambulatoire, les économies qu'on va générer vont se compter en gouttes de propofol ou en gouttes d'allogénée. Et donc, effectivement, il est moins facile de prouver l'intérêt pharmacoéconomique de ce monitoring. D'accord. On a peu parlé d'allogénée. Bertrand, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur minimiser l'utilisation des allogénées ? Et puis, peut-être une question supplémentaire qu'on n'avait pas abordée avant, c'est est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit faire des inductions de l'anesthésie chez l'adulte avec des allogénées ? Pour répondre à la deuxième question, évidemment, on peut faire de l'induction allogénée chez les patients adultes. Ça a été décrit il y a plus de 20 ans quand on a introduit dans la pratique clinique le sévoflurane. Donc, c'est assez facile à faire. Tout le monde sait faire ça. Il faut simplement bien éduquer, bien informer son patient pour y arriver. Ce n'est peut-être pas la technique d'induction la plus facile, mais en tout cas, si vraiment on n'a plus de propofol du tout, c'est tout à fait faisable. Mais souvenez-vous qu'on peut faire ça correctement qu'avec du sévoflurane et pas avec du desplurane. Concernant les allogénées, même si aujourd'hui, on n'a pas de restrictions de consommation et que les laboratoires vont encore nous en fournir, il est clair que c'est un bon moyen de faire de l'entretien d'anesthésie générale avec quelques précautions. Premièrement, on fait et on utilise le débit de gaz frais le plus bas possible et avec les respirateurs modernes, avec une bonne étanchéité, on peut descendre jusqu'à 0,5 litres minute. Et puis, comme l'a dit Valérie, avec un peu de monitorage du BIS, on peut ajuster au mieux la fraction télé-expiratoire d'allogénées en se souvenant que, compte tenu du fait qu'on fait des interactions plein pot entre les morphiniques et les allogénées, les respirateurs qui vous donnent une valeur de MAC, ça vous oubliez et vous travaillez simplement sur la fraction télé-expiratoire. Ça suffit largement à piloter correctement une anesthésie par allogénée. On va revenir un petit peu à la problématique du COVID parce qu'un des enjeux de l'anesthésie chez ces patients pendant cette période-là, c'est la protection des personnels. Donc, on a tous les consignes de port des masques, FFP2, les lunettes, etc. Mais on s'aperçoit que finalement, c'est peu à l'induction de l'anesthésie qu'on a un risque majeur de toux et d'aérosolisation. Mais c'est surtout en fait à l'extubation. Et est-ce que vous avez des conseils, Bertrand ? Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur comment faire pour réduire les réactions à l'extubation, en particulier la toux à l'extubation et après l'extubation ? Je pense que la première règle dans le cadre d'un patient COVID+, c'est extuber le patient en salle d'opération. Pourquoi ? Parce que c'est dans cet endroit que le personnel est le mieux équipé et le mieux formé pour réaliser une extubation de qualité. On a beaucoup insisté sur les problèmes d'intubation, on n'a pas insisté assez sur les problèmes d'extubation et du sait si c'est compliqué et pour voyant de morbidité. La deuxième stratégie, c'est si vous avez fait une entretien d'anesthésie avec des halogénées, et ça a été bien montré dans la littérature et c'est vrai chez l'enfant comme chez l'adulte, extuber un patient lorsqu'il a encore un petit peu d'halogénées dans sa fraction de l'expiratoire. C'est un bon moyen d'en sortir, mais attention, si vous avez curarisé, assurez-vous que votre patient est totalement décurarisé. D'autres solutions ont été utilisées, surtout en chirurgie ophtalmologique, mais il y a très longtemps. C'est d'injecter 1,5 mg kg de l'idocaine quelques minutes avant l'extubation. Ça, c'est une technique ancienne, mais qui peut être utile. Nous, on avait testé une époque de gonfler le baladé de la sonde d'intubation avec de la lidocaïne et pas avec de l'air et ça permet, s'il a changé suffisamment longue, de tapisser un petit peu la muqueuse trachéale avec anesthésique local. Ça peut être utilisable. Et puis, dans la littérature la plus récente, certains parlent de la dexmed avec un bolus avant l'extubation. Alors, ça marche sur la toux, mais vous allez le payer cher en termes hémodynamiques avec une bradycardie notable. Donc, c'est pas le moment de bricoler. Si vous ne savez pas faire, faites pas et surtout, ne vous lancez pas dans des techniques totalement bizarres et surtout des techniques que vous ne savez pas maîtriser. Ok, donc, on a fait le tour un petit peu des hypnotiques, des problématiques liées à l'intubation et l'extubation. On n'a pas parlé de la curarisation. Bertrand, sur le plan de la gestion dans un service d'anesthésie des stocks de curars, est-ce que tu as chez toi, par exemple, sanctuariser les curars, c'est-à-dire les curars utiles en réanimation sont tous en réanimation et est-ce qu'on garde pour le bloc opératoire un seul type de curar ? Comment est-ce que tu as organisé l'attention d'approvisionnement et la possible pénurie ? Alors, chez moi, c'est assez facile puisque nos réanimateurs médicaux ou chargéco, ils ne veulent utiliser que des basiles d'isokinones, c'est-à-dire de ces attracurium et on n'en a plus beaucoup ou de l'attracurium et là, on en a encore pas mal. Donc, au bloc, on a orienté, on n'a pas imposé parce que ça ne se fait pas, mais on a orienté l'utilisation principale du rocuronium en n'oubliant pas la bonne défilicoline qui peut toujours rendre service dans les élections en séquences rapides et aujourd'hui, on a augmenté notre consommation de rocuronium au bloc opératoire pour laisser le maximum de benzine isokinone à la disposition des réanimateurs. Ok, à l'induction et à la curarisation initiale pour l'intubation, par exemple, qu'est-ce que tu préconises comme modification de dose si tenter qu'on puisse modifier les doses pour faire des économies de ces curares ? Écoute, si on est dans une induction classique pour un malade asymptomatique, eh bien, on fera, comme d'habitude, deux fois la DA95, c'est-à-dire que pour le rocuronium, ça sera 0,6 mg par kg et pour l'attracurium, si vous en faites encore, ça sera 0,5 mg par kg. Ça, c'est difficile d'aller en dessous parce que si vous allez en dessous, vous n'avez pas curarisé les muscles laryngés et le diaphragme et là, vous aurez des mouvements de tout lors de l'intubation, ce qui n'est pas l'objectif. Bien sûr, si vous faites de la séquence rapide, eh bien, n'oubliez pas qu'on peut faire soit la sucine-ilcholine à la dose de 1 mg par kg, soit du rocuronium et là, il faudra augmenter vos doses jusqu'à 0,9 voire 1 mg par kg et pour ce qui est de l'entretien de la curarisation, eh bien, là, il va falloir se baser sur deux éléments clés associés d'ailleurs, le monitorage de la curarisation et puis surtout, la collaboration avec le chirurgien dont les besoins sont souvent mal appréciés par l'anesthésiste, la littérature l'enonte très clairement et que donc, je déconseille fortement l'utilisation de curars en percusant continue au bloc opératoire. Basez-vous sur votre monitorage CF, les recommandations habituelles et vous reprenez celle de la SFAR et des RFE 2018 et puis surtout, à mon avis, c'est un élément qu'on a souvent oublié, c'est qu'on collabore avec un chirurgien et que quand il dit que ça ne va pas bien, eh bien, il faut le croire, faire un peu de test instrumentale et puis affiner le niveau de curarisation dont il a besoin, surtout en celluloscopie. Est-ce qu'on peut potentialiser l'action des curars ? Alors bon, tout le monde sait que les halogénés potentialisent l'action des curars. Dans le document pour la réanimation, il est proposé d'utiliser du magnésium. C'est quoi ton avis sur l'utilisation du magnésium pour potentialiser l'action des curars ? Alors, c'est vrai que sur le plan pharmacologique, magnésium, ça fait un peu comme les médicaments halogénés sur la curarisation. Je ne sais pas si l'anesthésiste a une très grande habitude de manipuler le magnésium en période opératoire. Moi, je ne l'ai pas. Et donc, une nouvelle fois, l'objet, ce n'est pas d'aller bricoler des cocktails thérapeutiques dont on n'a pas l'habitude. Et donc, je n'irai pas sur cette piste-là. Vous savez qu'aujourd'hui, le magnésium est utilisé quelquefois dans les éclames si sévères. Ce n'est pas une pratique très française, c'est plutôt une pratique nord-américaine et anglo-saxonne. pour ce qui est de l'anesthésie courante, je n'irai pas jouer sur ce terrain-là. On n'a pas l'habitude, on ne sait pas faire. Le magnésium a des complications en tant que telles. Et donc, si on veut jouer à l'interaction pharmacologique, jouons curare et halogénée. Ça, on me connaît bien. Et on sait que l'interaction est d'autant plus précoce que votre halogénée a une faible solubilité dans le sang. C'est-à-dire que vous aurez une interaction très brutale avec le desplurane et un peu plus lente d'apparition avec le Cévo et puis évidemment avec l'iso si vous en faites encore. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. J'ai une question subsidiaire qu'on n'a pas abordée. C'est que traîne dans les documents, dans les conseils, l'utilisation ou plutôt la réutilisation du gamma-OH. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous vous souvenez de ce médicament et qu'est-ce qu'on en fait si on nous en propose ? Il faut apprendre. à son servir. Moi, je n'ai pas fait ça depuis 40 ans mais pourquoi pas ? Ça marchait très bien. À mon avis, vu la pharma écologique de ces médicaments-là, ce n'est pas l'indication de la chirurgie ambulatoire. Ça, c'est sûr. Mais on pourrait aussi récupérer du vieux narco-zep. Ça nous ferait des vieux souvenirs d'un ancien combattant. D'accord. Je crois qu'il serait plus facile de se procurer du gamma-OH dont la synthèse est facile à faire que du narco-zep qui n'est plus commercialisé en intraveineux depuis quelques temps parce que ça ne faisait plus vivre aucun laboratoire. Le gamma-OH, c'est un médicament qui n'est pas facile à doser, à ajuster. Le monitoring on ne sait pas bien comment ça marche. Ça peut être une solution de dernier recours. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Une autre question subsidiaire, c'est la question subsidiaire numéro 2, c'est la neurolepte analgésie. Pour les plus anciens d'entre nous et vous, on se souvient de ces cocktails bizarres utilisés par les vieux anesthésistes. Est-ce que vous pensez que les neuroleptiques ont une place dans l'anesthésie moderne qu'on essaye de pratiquer ? Oh non. Je crois que non. C'est fini ce temps-là. C'est fini. On a changé quand même. Non, moi, je ne rentrerai pas dans ces affaires-là puisque nos jeunes collègues, ils n'ont jamais fait de leur vie et une nouvelle fois, ce n'est pas le moment d'aller bricoler. Oui, d'autant plus que le problème de la neurolepte analgésie, c'est que c'était mou à l'accélération et c'était mou au freinage. nos structures et nos pratiques de surveillance infirmière post-op ne sont plus habituées à cette échelle de temps-là où les malades, ils étaient hospitalisés trois jours pour un corps au pied ou pratiquement. Donc, ça, il faudrait vraiment que ce soit la guerre nucléaire pour qu'on soit amené à réenvisager. En tout cas, dans la vidéo qui nous concerne aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité. Il y a une chose dont on n'a pas parlé mais j'aimerais qu'on en parle quand même un tout petit peu, c'est peut-être les petits changements de pratique sur la préparation des médicaments dans les blocs opératoires et on peut peut-être faire attention quand même si on fait la chasse au gaspille. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'en temps normal, on peut être volontiers des demi-seringues de Propofol et donc, il y a des études qui ont évalué cette affaire avec quelquefois des chiffres de gaspillage assez énormes, 20-30% des médicaments utilisés qui seraient jetés. Donc, faire la chasse au gaspille, c'est quelque chose qui est évidemment souhaitable mais faire attention quand même et il y a 2-3 points sur lesquels je voudrais m'attarder, c'est l'alicotage. C'est-à-dire, on prend un flacon et on le partage entre 3 ou 4 seringues ou entre 2 ou 3 patients. C'est associé à un risque extrêmement important, c'est interdit. Pour 2 raisons, il y a un risque d'erreur de seringues, donc d'erreur médicamenteuse qui est plus fréquent et il y a un risque sceptique aussi. Si vous commencez à alicoter du Propofol, sachez que vous prenez un risque sceptique. Je vous rappelle que le Propofol, c'est une préparation qui doit être extemporanée et que les seringues doivent être utilisées dans les 6 heures. Donc, faire vraiment attention à ça. Il faut monitorer vos changements de pratiques qui sont porteurs de risque. Et concernant l'étiquetage, il faut vous rappeler qu'il est possible que vous soyez approvisionné en médicaments qui viennent de l'étranger. Et il se trouve que pour répondre à l'urgence, la NSM n'a pas prévu de réétiqueter les étiquettes en langue française. Donc, il est possible que vous vous trouviez avec des flacons étiquetés en langue, tout dépend du pays d'approvisionnement. Et je sais qu'en particulier, il y a des curards qui viennent de Chine. Donc, faites bien attention à ça. Donc, pour résumer la chasse au gaspille, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas alicoter, il faut utiliser la dose minimale. Il faut un seul médicament par seringue. Ne commencez pas à faire des mélanges, vous allez avoir des mauvaises surprises, des précipitations. Et puis, ce n'est pas une bonne façon de doser correctement les médicaments que vous utilisez. Et enfin, essayez d'évaluer ce que vous faites et soyez, comme d'habitude, compétents, responsables. Et je pense que ce sujet-là, c'est un sujet d'anesthésie, ça fait partie de notre quotidien. Et c'est dans ce quotidien-là qu'on se rend compte que faire de l'anesthésie et de la réanimation, ça nous permet d'aborder des sujets communs, extrêmement importants sur le plan de la santé publique. Donc, merci beaucoup Valérie et merci beaucoup Bertrand. Et je vous retrouverai peut-être pour une nouvelle vidéo sur des actualités liées à la crise du Covid. Au revoir, faites attention à vous. Au revoir. Au revoir, fais attention à toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada